Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Lucky Chloé et j'enchaînerai avec le reste des persos cette semaine. Lucky Chloé c'est un personnage très standard avec quelques options offensives particulières qui lui permettent de prendre beaucoup de risques pour potentiellement ouvrir l'adversaire dans un mix-up 50-50. C'est-à-dire qu'elle a quelques options offensives où l'adversaire va devoir deviner, s'il devine correctement vous allez perdre l'échange et s'il ne devine pas correctement vous allez pouvoir prendre quelques dégâts. Mais mis à part ces options offensives en 50-50, c'est un perso très très standard basé sur l'époque. le with-punish, tous les aspects standard de Tekken. Pas de particularité à ce niveau-là. Donc on va commencer tout de suite avec ses punitions. Donc en punition 10 frame Lucky Chloé n'a rien d'exceptionnel, elle peut faire une 1-2 tout à fait classique. En punition 12 frame c'est là où c'est vraiment très bien puisqu'elle a 2-2 comme ça, qui fait de très bons dégâts et qui vous laisse à plus 4. Plus 4 c'est pas exceptionnel, donc c'est une punition assez standard finalement. Et malheureusement au-delà elle va devoir attendre jusqu'à 15 pour pouvoir launcher avec Up Forward 3. Sinon en punition Wild Standing, là aussi c'est très standard, donc pas un personnage extrêmement fort en termes de punition on block. Donc jusqu'à 14 elle ne peut faire que Wild Standing fort comme ceci, un peu comme Feng, elle n'a pas grand chose pour punir en Wild Standing. Mais ça vous laisse à plus 8, ça fait 15 dégâts donc c'est standard. En 14 elle peut launcher ce qui est au-dessus de la moyenne donc avec Wild Standing 1-4 et enfin en 15 vous avez Wild Standing 2 qui va pouvoir vous permettre de launcher également. Et derrière vous avez une combinaison comme ça Just Frame, enfin c'est pas vraiment Just Frame mais il y a un petit timing pour pouvoir launcher. C'est Wild Standing 2-4-3-1. Et voilà et vous pouvez launcher comme ça en 15 donc voilà un perso tout à fait normal en termes de punition. Et donc dans la lignée des persos assez standard comme on l'a vu avec Shane, avec Katarina, elle a des extensions derrière sa 1-2 ce qui est très utile. Donc soit vous faites 1-2 comme ça et vous êtes à –4 ce qui vous permet de sidestep et le deuxième hit est mid en fait c'est pour ça que vous n'êtes pas juste à –1 et que vous êtes à –4 parce que c'est très très fort d'avoir un mid sur le deuxième hit de sa 1-2. Mais en plus de ça vous avez des extensions donc soit vous avez une extension mid comme ça, attention elle n'est pas safe, elle est à –11 mais ça va vous permettre de frame trap si l'adversaire essaye de capitaliser sur le fait que vous êtes à –4. Vous avez une autre extension mid beaucoup plus lente donc interruptible cette fois mais elle vous laisse à –4 donc ça c'est pas mal du tout, c'est une des options à favoriser ça va pouvoir permettre de faire frame trap et c'est totalement safe en étant à –4. Et sinon vous avez une option high qui vous laisse à –2 donc c'est une très très bonne option mais l'adversaire va pouvoir se baisser dessous mais comme vous l'avez vu vous avez deux options mid pour pas qu'il se baisse complètement n'importe comment. C'est aussi votre principal screw attaque en combo, cette variante que vous ferez derrière forward 2. Forward 2 qui est tout simplement la suite de son 1-2 quand vous faites 1-2 comme ça vous avez vu le deuxième hit c'est son forward 2 en fait. Et on va le voir dans sa move list elle peut accéder directement au deuxième hit de sa 1-2. Donc là on a sa punition 12 frame à utiliser exclusivement en punition, ça a vraiment une bonne portée donc ça vous servira très bien en punition jusqu'à 14. Ensuite vous avez une variante derrière son tout vous pouvez passer low comme ça c'est pas très intéressant ça peut servir à finir certains matchs. Vous savez c'est l'option classique high low et c'est particulièrement lent donc il faut faire attention avec ça. Ensuite on a un launcher en counter hit en 15 donc là encore c'est pas un coup exceptionnel parce qu'il est unsafe en fait. Il vous laisse à –14 donc –14 c'est pas la fin du monde mais il y a quand même pas mal de personnages qui vont pouvoir vous launcher. Mais sinon voilà c'est ça l'utilité qu'on en fait c'est que ça vous permet d'avoir un launcher en 15 comme ceci. Et sinon bah vous avez ce coup là qui est mid et qui sort en 15. Donc c'est pas un mauvais poke mais bon on a quand même son fort qui sort en 12 qui est très très bien. Donc je parlerai un peu plus quand je parlerai de ses coups génériques. Ensuite on a double swing qui est tout simplement la dernière extension derrière sa 1-2 comme ceci. Ou forward 2 comme je vous l'ai expliqué. Donc c'est une très bonne attaque parce qu'elle est homing et elle va pouvoir watch plat. Donc au corps à corps ça va être une bonne attaque pour éviter que l'adversaire vous sidestep. Et ça vous laisse seulement à –2 donc c'est vraiment une très bonne attaque homing. Faut pas hésiter du tout à l'utiliser puisque une des options fortes de l'adversaire face à le kick lowe ça va être de sidestep. Et ça ça vous permettra de battre les sidestep. Donc là comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez accès aux options derrière sa 1-2 mais directement en faisant forward 2. Donc là c'est exactement pareil que derrière sa 1-2 sauf que vous commencez directement avec forward 2 qui est vraiment un très bon poke. Il sort en 17, il vous laisse à –4 donc vous pouvez sidestep derrière, il va loin, il est mid, c'est un bon poke. Ensuite vous avez ça qui est vraiment inutile c'est le premier hit en fait de sa 10 string donc on en parlera plus quand on verra sa 10 string. C'est un assez mauvais coup. Ensuite on a forward 4 alors ça c'est… ça fait partie des strings de mix up de Lucky Chloe en fait. Donc soit vous faites naturellement forward 4 et vous pouvez rester de face et ça vous laisse à –4 donc vous pouvez totalement sidestep derrière mais c'est un coup très très lent. Soit vous le faites et vous passez de dos, vous êtes également à –4 et donc là vous pouvez mixer soit en faisant des lows, soit en faisant des mids, soit en faisant la California roll de Lucky Chloe qui est une option très intéressante quand vous êtes de dos. Et une des plus importantes pour pouvoir crush même des… enfin ça va high crush mais ça va aussi pouvoir battre des mids en les esquivant. Donc voilà ça c'est une option de mix up c'est très très lent donc c'est à utiliser quand l'adversaire est vraiment très passif ou que vous voulez créer du jeu à tout prix mais c'est assez risqué. Et ensuite vous avez cette variante comme ça qui va launcher donc ça va faire très peur à l'adversaire et c'est ça en fait qui va générer toute la passivité derrière cette première partie qui vous laisse à –4. Donc c'est pas un mauvais outil de mix up mais c'est assez borderline et c'est pas très solide, c'est vraiment de très grosses prises de risques. Ensuite on a ce coup qui est pas trop mal parce qu'il va vous permettre de whiff punish et il a un léger effet backswing blow, le problème c'est qu'il sort en 25 frames donc c'est vraiment très lent. L'avantage c'est qu'il est safe mais c'est un coup high donc faites attention. Donc c'est pas un mauvais outil de whiff punish, c'est pas le meilleur non plus et on préférera par exemple 4 out, 4 out, tout de suite. Mais voilà c'est utilisable, c'est un coup d'épaule donc ça vous permettra de battre les paris par exemple. Mais voilà c'est pas un coup très 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 puissant. Ensuite on a cette string qui est très similaire à ce que fait Eddy en fait. Donc ça c'est typiquement une string prise de risque. Donc en fait soit vous faites l'extension low comme ça tout simplement en appuyant sur rien, en laissant le kick-levé finir. Soit vous faites une extension mid comme ça qui va faire très peur à l'adversaire mais qui est complètement unsafe. Et donc ça voilà c'est une grosse prise de risque. Vous avez le choix, soit vous faites le low soit vous faites le mid. Mais si l'adversaire devine correctement vous allez prendre une punition. Et donc c'est vraiment un pur 50-50 qui est typique de certains coups de le kick-levé comme ça. Donc c'est vraiment une très grosse prise de risque. Ensuite on a son down forward 2 qui est un launcher en 15 frames qui vous laisse à moins 13. Ce qui est typique des launchers en 15 frames sur down forward 2 qui vous permettent de launcher même les personnages accroupis. Et derrière en fait vous avez cette séquence qui vous permet de launcher comme ceci. Il faut appuyer en rythme, le timing n'est pas très strict c'est assez facile à faire. Et derrière vous pouvez faire un combo. Ensuite on a punking twirl qui n'est pas très terrible comme string. Donc en fait vous avez la première partie qui vous laisse à moins 9 qui est mid. Qui n'a pas une excellente portée qui ne touche pas à terre. Et vous pouvez comme ça faire un espèce de frame trap mais ça vous laisse à moins 11. Donc c'est plutôt mauvais comme string. Mais ça vous permettra de casser le sol dans certains stages mais à part ça c'est pas très intéressant. Et vous avez cette variante comme ça qui est également unsafe et qui vous laisse à moins 13. Donc encore une fois c'est pas particulièrement intéressant comme string. Vous créez quand même beaucoup de passivité donc c'est une string de frame trap assez classique. Mais bon à moins 9 l'adversaire aura quand même le temps de reprendre ses esprits et de réagir. Donc c'est pas non plus le truc le plus fort. Ensuite on a un low qui sort en 27 donc c'est très 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 lent. Les adversaires ont parfois du mal à le voir mais les bons joueurs vont réussir à le voir et vont vous punir. Donc faites très attention avec ça. C'est un low très dangereux. En 27 frames on peut vraiment y réagir humainement c'est assez facile à y réagir. L'avantage c'est que, enfin l'avantage entre guillemets, c'est que si l'adversaire le bloque vous êtes qu'à moins 12. Donc la grande majorité du temps ils ne pourront strictement rien faire de significatif. Et donc il faut vraiment qu'il a low pari et c'est ça qui rend ce low un peu safe à utiliser. Mais c'est très risqué faites attention. Vous pouvez éventuellement essayer de le masquer avec des sauts pour faire semblant de le faire. Mais bon c'est assez borderline comme outil. En revanche dans les outils solides on a ce coup qui est très 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 important pour le kick loé. C'est un coup qui sort en 16 frames donc c'est assez rapide et qui vous laisse à plus 2 en garde. Donc c'est un excellent coup pour le kick loé, très important de l'utiliser. Très 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 important. Ensuite on a ce low de le kick loé qui est assez mal compris. Donc comme vous le voyez ça ne fait pas du tout natural combo. Il n'y a que le premier hit qui passe en natural combo. Et derrière vous avez deux extensions. Donc en fait soit vous faites l'extension low comme ceci. Et qui ne fait pas natural combo toujours et qui laisse à moins 13. Donc moins 13 ça commence à être dangereux certains personnages pour vous launcher. Soit vous faites l'extension en just frame. Alors c'est pas un just frame, le timing est très facile. C'est une fois que le dernier hit a touché vous appuyez sur done 3 plus 4. Et ça vous fait la dernière partie comme ça. Et en fait il y a un timing de fuzzy guard. Donc la fuzzy guard j'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne pour expliquer ce concept. Mais en fait il y a un timing de fuzzy guard face à cette string. Et c'est très facile de s'en protéger. Il suffit d'appuyer sur arrière pour se protéger de la variante mid. Et ensuite immédiatement après low. Et vous battrez facilement cette option. Donc c'est un très mauvais low. Votre seul espoir c'est que l'adversaire n'arrive pas à garder assez rapidement les hits. Et que ça passe en natural combo comme ça. Voilà c'est le seul intérêt de cette string. Mais c'est vraiment très mauvais. Elle a un relativement bon tracking. Donc ça peut choper l'adversaire de temps en temps. En terme de hitbox c'est assez intéressant. Mais mis à part ça c'est un low assez mauvais. Qui passe à bas niveau puisque les adversaires ne savent pas s'en protéger. Mais le timing de fuzzy guard dont je vous parle va battre toutes les options de Lucky Chloé. Il n'y a aucune possibilité pour elle de créer du jeu avec ça. Et après vous avez accès à sa feinte de dos classique. En fait si vous restez appuyer sur avant. Au lieu de passer back turn vous allez faire cette petite esquive. Comme ça qui est important pour que vous puissiez rester safe. Donc c'est un low relativement safe quand vous faites ça. Mais il y a un timing de fuzzy guard. Et la plupart des persos vont pouvoir vous punir avec un coup à longue distance. Même si vous faites cette option de feinte. Donc faites très attention avec ça. Ensuite on a left twist qui n'est pas super super intéressant. C'est souvent en fait il y a certaines strings qui vont vous permettre d'y accéder. Et là ce sera plus intéressant. Mais l'air de rien ça peut créer beaucoup d'hésitation en fait. Puisque vous allez pouvoir menacer un certain nombre de choses avec. Mais globalement l'adversaire peut battre la plupart des options avec un down jab. Mais vous avez quand même certaines options qui vont pouvoir battre le down jab. Donc c'est pas très puissant. Mais ça vous donne quand même accès à un low comme ça. Rapide en 15 frames. Qui peut créer beaucoup d'hésitation chez l'adversaire. Donc encore une fois ça c'est dans le cadre de l'offense. Risqué de Lucky Cloé. C'est pas super intéressant. Et votre principale option derrière en fait c'est. Soit vous le faites et vous passez en stance de twist. Et vous allez avoir accès à un certain nombre d'options. Soit vous faites le double low qui n'est pas natural combo. Mais donc l'adversaire va vouloir se baisser. Pour pouvoir battre l'autre low. Qui vous laisse à moins 13 et pouvoir punir. Mais si vous êtes décidé de rester en stance tout simplement. Bah il se sera baissé pour rien. Et là ça vous donnera accès à vos autres options en fait. C'est un peu ça l'idée derrière. Mais faites attention c'est dangereux. Donc en fait vous avez accès tout simplement aux coups normaux de Lucky Cloé. C'est pas des coups particulièrement uniques. Donc là c'est tout simplement les extensions derrière sa one two. Celle qu'on a vu au début il n'y a aucune différence. Ça c'est tout simplement son standing two. Vous voyez ça c'est son forward two. Mais il y a un petit effet back swing comme ça. Qui va pouvoir permettre de battre les down jabs. Et donc voilà ça c'est sa punition. Ça c'est son forward two two pardon. Donc voilà c'est ce genre d'options. Pour l'instant on n'a vu aucune option unique. Ça c'est derrière son forward two. Et en revanche on a cette option qui permet de launcher comme ça. Mais qui sort vraiment très 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 lentement. Donc il y a peu de chances que ça passe. Ça c'est plus sur un adversaire à terre en fait. Puisque vous pouvez commencer un left twist sur un adversaire qui est à terre. Qui est une des options possibles. Ou un adversaire de dos. Ça peut être une des options de mix up de cette stance. Sinon vous pouvez passer en scoot qui est l'autre stance de Lucky Cloé. Enfin c'est pas vraiment une stance mais bon elle a beaucoup d'options à partir de scoot. Et donc c'est ce coup là ce mid qui vous donne des options de mix up derrière. Mais j'en parlerai quand on arrivera au scoot. Voilà donc ça c'est vos principales options. Soit vous faites l'extension low. Soit vous restez en stance. Et à partir de là vous avez tout un tas d'options. Et en passant en scoot notamment vous pouvez re-rentrer de nouveau dans un mix up. Donc c'est vraiment très psychologique. Mais c'est très risqué. C'est vraiment du pierre-feuille ciseaux pur. Donc il faut faire attention. Voilà donc vous pouvez aussi faire ce lot dont on parlera. Qui est un lot de Lucky Cloé auquel elle peut accéder normalement. Vous avez tout un tas d'options mais c'est pas des options spécifiques à cette stance en fait. C'est des options auxquelles elle a accès dans le neutral de manière normale sans être en stance. Mais voilà elle peut faire ses options depuis la stance. Et sinon vous avez un truc assez drôle qui est plus une tone qu'autre chose. C'est que si vous appuyez en rythme pendant que Lucky Cloé croise ses jambes à chaque fois. Vous avez accès comme ça à une petite danse. Mais c'est plus une tone. Si vous réussissez à la faire en entier elle va faire oh yeah. Voilà donc c'est assez marrant. Mais ça ne sert à rien. Voilà donc on va parler de son Coffee Grinder. Donc ça c'est un lot vraiment très intéressant pour le Lucky Cloé. Parce qu'il est high crush quasiment instantanément et il sort en 18. Donc c'est un bon lot. Ça vous laisse à moins 5. Ce qui est assez typique pour les lots de vous laisser négatif. Ça c'est pas un problème. Et derrière vous pouvez mettre ce mid comme ça et enchaîner de manière indéfinie la string. Et en fait on peut s'en protéger très facilement. Je vais vous montrer comment. Donc en fait là Lucky Cloé me fait la string. Et pour s'en protéger en fait derrière le lot vu qu'elle est négative vous pouvez tout simplement interrompre avec un deframe. Il y a certains personnages dont Lucky Cloé qui peuvent carrément interrompre avec un deframe debout. C'est à dire un jab. Mais c'est assez rare la plupart du temps le kick loé va passer dessous. Et vous voyez que c'est très risqué puisqu'on peut l'interrompre tout simplement. Mais en fait le mix up avec le kick loé ça va être ça. Soit vous faites l'extension mid. Donc comme ceci. Là l'extension mid qui est interruptible par un deframe comme je vous l'ai montré. Soit vous arrêtez là. Et si l'adversaire essaye de faire un deframe vous pouvez le launcher avec son up forward 3 qui est high crush. Donc en fait c'est ça votre mix up. C'est soit de rentrer dans la stance mid qui là vous donne des options de mix up. Encore une fois qui seront pas garantis mais c'est une prise de risque. Donc ça ça fait partie du jeu de prise de risque de Lucky Cloé. Soit vous faites rien et vous faites un launcher. Donc c'est ça un peu le mix up. Ensuite vous avez ce coup qui est aussi légèrement backswing blow. Un peu comme le coup de Katarina mais qui est très lent. Encore une fois c'est dur à utiliser mais dans certaines situations ça pourra vous être utile. Ensuite on a un coup très 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 important pour Lucky Cloé. Hands up donc son back one. Qui est un outil qui rattrape au sol. Et donc c'est un des meilleurs outils de rattrapage au sol du jeu. Notamment près du mur. Ca va retourner l'adversaire sur le dos s'il était pas sur le dos. Donc là vous voyez par exemple sur le ventre pardon. Donc là l'adversaire est sur le dos. Et si vous le faites ça le retourne comme ça et ça le met dans cette position. Qui est pas particulièrement pratique quand vous avez la tête vers l'avant. Tête vers le bas, tête vers l'avant. C'est pas une très bonne position. Et donc c'est une très très bonne option. Qui est garantie parfois dans certaines situations. Donc c'est une option très très forte. Qui donnera énormément envie à l'adversaire de se relever rapidement. Et ce qui vous permettra d'instaurer votre jeu de pression quand l'adversaire est à terre. Donc un très très bon coup sur la relevé adverse. Ensuite on a back 2 qui est pas une option très intéressante. On lui préférera le down 2 tout simplement. Qui vous laisse positif en garde. Ca ça vous laisse à moins 4. Ca sort en 22 donc c'est encore plus lent. Voilà donc c'est pas une option exceptionnelle. Et en fait c'est celle qu'on voit derrière son forward 2. Vous voyez c'est cette option là. Elle va mettre à terre en counter hit. Mais c'est franchement pas hyper intéressant. Préférez lui forward 2. Ensuite on a graceful turn. Le tour gracieux. Alors c'est une option très très forte pour le kick low. Et notamment près du mur. Puisque c'est un mid qui va wall splat. Et qui vous donne des mix up back turn en fait. Le problème c'est que. Alors vous passez back turn mais vous êtes à moins 8. Moins 8 c'est punissable quand vous êtes back turn. Puisque ça vous prend environ 6 frames pour vous retourner. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails du back turn. Mais à moins 4 back turn vous êtes relativement safe. Là vous êtes à moins 8 donc c'est extrêmement unsafe. Mais le kick low a des options qui font très peur. Puisqu'elle peut faire sa california roll. Et notamment le launcher qui fait le plus mal du jeu. Qui est celui là. Donc ça fait très peur à l'adversaire. Et ce qui crée de l'ambiguïté c'est la distance à laquelle vous êtes. Si vous le faites de très loin. Il y a pas mal de coups de l'adversaire qui pourront wiffer. Et ce sera très dangereux pour lui. Par contre si ça passe en hit. Vous êtes totalement légitime dans tout ce que vous faites derrière. Le problème c'est quand ça passe en bloc. Et si vous passez pas en... Le problème c'est quand ça passe en bloc. Si vous passez pas back turn vous êtes à moins 11. Donc vous êtes punissable. Mais si vous passez back turn vous êtes menaçant. Avec toute l'ambiguïté qui a été créé. Mais bon les adversaires qui ont des coups long porté. Qui touchent la california roll. Vont vraiment pas avoir peur du tout. Ils vont mettre leurs coups long porté. Et vous serez mort. Par exemple Feng. Qui fait une shoulder. Donc back one plus two. Il va vous calmer tout de suite. Voilà donc c'est un très bon coup. Mais faites attention à ne pas en abuser. Il faut qu'il y ait une intention derrière quand vous le faites. Ensuite on a un excellent excellent coup de kick away. C'est un des coups les plus importants pour elle. 16 frame launcher mid coup de genou. C'est un des meilleurs counter hit launcher du jeu. Il faut abuser de ce coup. Dès que vous êtes en frame positif. Par exemple derrière un down two comme ça. Il faut calmer immédiatement l'adversaire. Ca ressemble beaucoup au coup d'Azuka. Asuka pardon. Son launcher comme ça. Back four. Launcher en counter hit. Positif en hit. Plus eight. Safe en garde. Un excellent excellent coup. Très très important pour le jeu de poke de le kick away. Ensuite on a happy swing. Qui est une option très très importante pour le kick away également. Puisque c'est un coup armor safe. Ce qui est assez rare. Et qui a une très bonne portée. Qui fait très mal. Donc c'est un très bon coup armor. Il ne faut pas hésiter à en abuser avec le kick away très sincèrement. C'est vraiment très très important pour vous. L'adversaire n'a pas vraiment de raison de se baisser face à le kick away. Donc vous pouvez en abuser de ce coup. Vous n'avez vraiment rien à craindre. Donc voilà. Un coup armor très puissant. Ne pas hésiter à l'utiliser pour créer beaucoup de passivité chez l'adversaire. Ensuite on a l'imblocable de le kick away. Qui n'a vraiment aucune raison de passer. Il est assez lent. Ensuite on a le hop kick de le kick away. Alors elle a un hop kick normal. Qui est moins 13 en garde. Et qui sort en 15 comme ceci. Mais lui il n'est pas launch punissable. Up forward forward comme ça. Lui il est launch punissable. Mais il va low crush et high crush. Donc il va passer sous les high. Donc c'est un coup très très puissant. C'est le coup qui vient combler toutes les idées de mix up de 50-50 de le kick away. Qui fait très peur. Donc ce coup crée énormément de passivité. C'est l'adversaire qui va l'attendre. Pour pouvoir le punir. Donc si l'adversaire essaye de faire trop de folie. Vous allez énormément le calmer avec ce coup. Et donc c'est un coup comme ça. Qui va s'utiliser de manière psychologique. Pour défendre les options de 50-50 de le kick away. Ou de manière défensive. Ou en whiff punish. Ou en punition 15 frames. Donc c'est l'utilité de ce coup. Ensuite on a un des fameux coup d'offense en 50-50. Donc ça c'est un mid qui sort très lentement. Qui ressemble beaucoup à une option que Eddy peut faire avec une manipulation similaire. Et en fait soit vous avez un low comme ceci. Soit vous avez un mid. Donc le mid est safe. Le low n'est pas safe. Mais le mid peut se sidestep un peu. Et vous pouvez vous en protéger avec diverses options. Comme un backswing low etc. Mais grosso modo c'est assez safe pour vous de faire ça. Mais si l'adversaire devine l'option low. Bah il va pouvoir low pari. Et vous punir. Ou tout simplement bloquer et vous punir. Mais s'il devine le mid. Ca va être un peu plus compliqué pour lui de vous punir. Mais donc en gros. Il doit deviner soit le mid soit le low. Et si vous avez raison. Bah vous allez gagner. Si vous avez tort vous allez perdre. C'est vraiment un pierre feuille ciseaux. Donc c'est une prise de risque. Donc ça c'est vraiment. Quand vous êtes désespéré. Et que vous voulez reprendre de l'avantage. Vous pouvez choisir cette option. C'est selon votre style de jeu. Il y a des joueurs qui aiment beaucoup. Entrer dans ce genre de mind game. Il y en a d'autres non. Et je pense. Enfin très sincèrement. Lucky Chloe est jouable sans ça. Vous pouvez voir à haut niveau. Notamment dans un commentaire. Que je ferai de l'Evo Japan. On aura de la Lucky Chloe de haut niveau. A un moment dans le tournoi. Je ne spoil rien. Mais. C'est pas. Elle est pas nécessairement obligée. De s'appuyer sur ce genre d'option. En pierre feuille ciseaux. Ensuite. Dans les coups. Totalement safe. Et très important à utiliser. On a ce coup. FW3. Qui est très très important. Il a une très très bonne portée. Il est totalement totalement safe. Même pire que safe. Il vous laisse sa distance parfaite. Pour whiff finish. C'est un coup extrêmement important. Pour Lucky Chloe. Qui vient combler tout son jeu de poke. Donc une option très 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 forte. Pour elle. Qui va mettre à terre en plus. Donc c'est vraiment un excellent excellent coup. Et le Lucky Chloe. Je vous le dis. C'est un personnage qui peut se jouer totalement. Sur les fondamentaux. Ensuite. On a Scoot. Alors ça encore une fois. De la même manière que FW3. Plus fort. Comme ceci. Qu'on a vu. Il y a quelques secondes. C'est une option de mix up. Puisque. Quand le coup passe. Derrière. Vous avez des mix up. Donc soit. Vous avez une option mid. Comme ceci. Avec toute cette variante. Qui vous laissera à plus 4. Soit. Vous avez cette option. Également mid. Comme ceci. Qui va pouvoir vous permettre de launcher. Soit. Vous pouvez passer en coffee grinder. Pardon. Je me suis raté. En coffee grinder. Qui est encore cette option. De mix up derrière. Donc c'est une option. Très très centrée. Sur le. Sur les mind games. Ce scout. Et c'est assez légitime. L'air de rien. Pour le Lucky Chloe. Puisque l'adversaire. Va devoir prendre des décisions rapides. Donc psychologiquement. C'est assez fort. Mais attention. C'est vraiment risqué. Si l'adversaire devine correctement. Il pourra vous punir. Donc voilà. Faites attention. Comme d'habitude. Mix up high low. L'adversaire doit deviner. Faites attention. Certaines options peuvent se sidestep. Ou se side walk. Ensuite. On a un coup très important. Pour le Lucky Chloe. Son Running 3. Il a une très très bonne hitbox. Il s'utilise de la même manière. Que le Running 2 de Dragunov. C'est important d'apprendre à le faire en instant. Pour le Kick Chloe. C'est un très très bon coup. Il vous laisse à plus 6. Très proche de l'adversaire. L'adversaire ne peut vraiment rien faire derrière. Surtout avec la menace d'un coup. Comme le Back 4. Qui va pouvoir le Launcher en counter hit. Donc un coup très important pour le Kick Chloe. Ensuite on a sa punition 14 frame Wild Standing. Très bien d'avoir une punition Launcher en 14. Ça sert assez souvent. Ensuite on a Wild Rising 3. Qui n'est pas très utile. Ce coup. Il n'est vraiment pas exceptionnel pour le Kick Chloe. Elle a mieux à faire. Ça lui donne une option mid comme ça. Mais c'est pas safe. Donc c'est très très peu intéressant. En revanche. Dans les coups très intéressants. Full Crouch. Down Forward 1. Un coup qui va Launcher en counter hit. Donc un très très bonne option. Invisible. Parce qu'il sort en 18. Une des meilleures options de le Kick Chloe. Plus 4 en hit. Ce coup est crucial pour vous. Il fait partie de tout votre jeu de corps à corps. Et votre jeu de poke. Très 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 important. Ensuite on a ce coup. Qui est une très bonne option. Pour varier avec votre low. Puisque près du mur ça va Launcher. Ça a une bonne inbox. Ça vous laisse très positif. Cette animation où l'adversaire tourne comme ça. L'adversaire ne peut rien faire. Et c'est relativement safe. À tenter comme option. Donc voilà. N'hésitez pas. Vous êtes seulement à moins 7. Donc vous perdez votre tour. Après c'est l'adversaire de jouer. Mais c'est une très très bonne option. Voilà. Et ensuite vous avez. Full Crouch. Down Forward 4. Alors ça c'est la variante plus risquée en fait. Moi je vous conseille de rester sur un mix-up très safe. De soit faire cette option là. Comme ceci. Full Crouch. Down Forward 1. Qui est vraiment très 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 safe. Comme option. Vous prenez vraiment peu de risques en faisant ça. C'est totalement invisible. Soit vous faites le mid qui est totalement safe. Bon c'est à moins 7. Mais c'est safe. Et là par contre. C'est si vous pouvez prendre un gros risque. Vous avez ce mid qui va Launcher. Mais qui par contre lui est unsafe. Et qui est launch punissable. Donc faites attention. L'adversaire pourra vous punir grandement. Si vous tentez cette option. Vous êtes à moins 17. Ensuite on a une option vraiment cruciale. Pour le kick lowey. Et là je vais parler. Parce que c'est vraiment. C'est la base de son jeu. Ce coup c'est la base de son jeu. Je vais parler de tous ces pots qui ne sont pas listés. Donc en pots pas listés. Vous avez le fort. Standing fort. Très important. 12 frames. Donc on ne fait pas plus rapide en mid. Moins 9. Totalement safe. Plus 2 en hit. Donc c'est classique. Pour un 12 frames. Ça n'a pas d'énormes propriétés. En termes de frame data. En hit ou en garde. Mais c'est un très très bon poke. Très bonne portée. Très rapide. Ensuite il y a le down forward one. Qui est excellent avec le kick lowe. Il a une très 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 bonne portée. Il vous laisse à moins 1. Il sort en 13. Donc c'est ce qui se fait de mieux. En termes de down forward one. Très très important. Et tout ça. Vient se compléter. Avec son down back forward. Donc c'est à dire son coffee grinder. Qui lui permet derrière de passer en scoot. Ou de faire des mix up. Un peu ça à la base. Dupload three. Comme ceci. Et sinon vous avez une option. Particulièrement intéressante. Donc le sidestep. Vous voulez en faire souvent. Avec le kick lowe. Parce que vous êtes souvent. A moins 2. Avec ce genre de coup. A moins 4. A moins 1. Vous êtes souvent dans des situations. Où vous pouvez sidestep. Et vous allez pouvoir battre. Toutes les options adverses. Avec ça. Puisque vous allez pouvoir. High crush. Et sidestep en même temps. Donc c'est très 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 fort. Ça vous laisse à plus de. Back turn. Donc c'est vraiment une excellente option. Et en plus ça launch en counter hit. Et derrière vous avez vraiment. Un gros 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 combo. Donc c'est une très bonne option. Pardon. Je me suis raté. Voilà. Et derrière vous pouvez launcher. Comme ceci. Et vous faites ce que vous voulez. Derrière comme combo. Donc c'est très 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 fort. Très très bonne option pour le kick lowe. Ce coup est divin. Extrêmement puissant. Il faut éviter de le télégrapher. Parce qu'il sort en 21 frames. Donc 21 frames. Ce n'est pas visible. Mais vu qu'il y a le sidestep avant. Les adversaires vont pouvoir le sentir venir. Mais voilà. Un coup extrêmement puissant. Qui est à la base du jeu de le kick lowe au corps à corps. Où elle va faire très peur. Avec son down back fort. C'est pourquoi elle peut sidestep. Solo. Ses mids. Très 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 important. Ensuite on a ses coups back turn. Donc elle a le donkey kick. Comme ceci. Qui a une option relativement peu intéressante. Assez unsafe. On a le backflip. Qui est similaire à un coup qu'on a vu tout à l'heure. Assez peu intéressant également. Alors ça c'est intéressant. Parce que ça a touché les adversaires. Et c'est un low qui va très loin. Donc c'est exactement son down back fort. Donc ça c'est une option intéressante. Sinon on a le cat slide. Qui est un low très longue distance. Comme ceci. Qui peut également être intéressant. Sinon vous avez le backflip. Comme ceci. Qui est une option qu'on a déjà vu. Complètement unsafe. Et vous avez l'option la plus intéressante. Qui est le roll back. Alors parmi les options qu'on a vu. On va quand même noter les options qui touchent à terre. Le donkey kick. Le véritable intérêt. C'est qu'il va toucher à terre. Par rapport aux autres options. Qui par contre ne vont pas toucher à terre. C'est le principal intérêt du donkey kick. Mais donc. Le plus important. Ca va être. Sa California roll. Donc c'est comme. California roll. En fait. C'est un coup de Xiaoyu. Et le kick low lui emprunte ce coup. Et donc en fait. C'est un coup qui va high crush. Et qui va battre beaucoup de mid. Donc ça vous permet. Même en étant négatif. En étant back turn. De dominer l'adversaire. Donc c'est une prise de risque. Puisque l'adversaire pourra choisir une option. Qui va battre la roll. Mais généralement. Le mind game en fait. C'est que. L'adversaire. La plupart de ses options. Vont perdre contre la California roll. Et son option. Qui va battre la California roll. Va être une option plus lente. Donc généralement au delà de 13 frames. Qui vous laissera le temps de vous retourner. De manière safe par exemple. Donc l'adversaire doit deviner en fait. Il va devoir. Soit se protéger contre la California roll. Ce qui peut être une prise de risque. Pour lui au final. Soit il va devoir choisir. De décider que vous n'allez pas faire la California roll. Et tenter de vous toucher. Quand vous êtes de dos. Donc ça c'est un coup. Défensif offensif. Donc c'est un coup très évasif. Qui s'il passe. Vous permet d'accéder au launcher. Un des launchers les plus puissants du jeu. Qui est ce launcher comme ceci. Qui fait énormément de dégâts. Et qui va arracher la barre adverse. Donc l'adversaire va en avoir très peur. Et le fait qu'il y ait cette option. Ca va vous donner un peu de liberté de dos. Pour faire autre chose. Et pouvoir enlever de la vie à l'adversaire. Donc c'est ça l'idée derrière sa California roll. C'est d'éviter les coups. La plupart des coups adverses. Et si l'adversaire veut contrer la California roll. Il va devoir prendre une autre option. Et donc c'est pour ça que même à haut niveau. Vous allez souvent voir des séquences comme ça. Puisque l'adversaire va avoir peur. Et il va pas savoir quoi faire face à la California roll. Donc c'est une option très très forte pour le kick. Ensuite on a des taunts qui servent à rien. Mais qui sont assez marrantes. Voilà. Comme ceci. Et ensuite on a la Ten String. Dont je vous parlais d'intérieur. Derrière son Ford Street. Qui est inutile pour le kick. Puisque vraiment il n'y a pas beaucoup de mix up. Puisqu'elle a qu'une variation. Elle a une seule variation tout simplement. Donc c'est rien d'intéressant. Concernant son jeu de chop. Elle a un jeu de chop classique. Soit en 1. Soit en 1 plus 2. Et sa chop 1 plus 2 est particulière en fait. Puisque encore une fois. Ca c'est toujours dans le cadre du 50-50 de Lucky Chloe. L'adversaire va devoir deviner. Soit il reste debout. Et dans ce cas là il va s'exposer au 1-2 1 plus 2. Comme ceci. Suivi du back 1. Qui fait beaucoup de dégâts. Soit il va se baisser pour éviter cette option. Mais s'il se baisse. Il va être vulnérable à down forward 2. Comme ceci. En revanche s'il se retourne immédiatement. Ca va battre l'option down forward 2. Mais ça va perdre contre le 1-2 1 plus 2. Donc là vous avez vu. On est toujours dans la logique de 50-50 de Lucky Chloe. Soit l'adversaire prend la décision de se baisser. Et il va battre votre 1-2. Soit il prend la décision d'essayer de se retourner. Et il va perdre contre le down forward 2. Donc c'est une chop en 1 plus 2 très forte. Mais tout n'est pas fait une fois qu'elle est passée. Vous devez mixer derrière. Pour prendre vos dégâts. Ensuite on a sa rage drive. Alors la rage drive de Lucky Chloe n'est pas particulièrement hyper intéressante. C'est une rage drive tout à fait classique. Elle va vous laisser positif en garde. Et c'est un launcher en normal hit. Donc c'est tout à fait classique pour la plupart des rage drives. Et derrière vous pouvez launcher. Donc en fait soit vous faites cette feinte comme ça. Qui vous permet de faire un combo manuellement entre guillemets. Soit vous faites le follow up derrière. Vous avez le choix. Et ça c'est plus une décision en terme de combo qu'autre chose. Et ensuite on a sa rage drive qui n'a rien de particulier. C'est vraiment une rage drive normale. Mais la petite subtilité c'est que vous devez appuyer en rythme sur les touches. Pour faire plus de dégâts qu'une rage drive normale. Donc comme vous l'avez vu dans toutes mes vidéos. Les rage drive normalement font 55 de dégâts. Donc là on a vu la rage drive raté entre guillemets. Mais pour la réussir il faut appuyer de manière synchronisée. Sur un bouton de pied. Donc par exemple celui. Vous appuyez sur 3. Et là vous allez pouvoir. Si vous appuyez en rythme comme ça. Vous allez pouvoir faire plus de dégâts. Qu'une rage drive normale. Voilà donc si vous la faites complètement. Vous avez 10 dégâts de plus. Qu'une rage drive normale. Ce qui est assez fort. Donc faut pas hésiter à la prendre par coeur. C'est juste un rythme. Vous la prenez par coeur. Et une fois que c'est fait. Bah c'est fait pour toutes. Et l'air de rien. Bah le kick away. Bah faut qu'elle prenne tout ce qu'elle a de possible. Pour pouvoir gagner. Donc n'hésitez pas à prendre ça. Ça vous prendra pas longtemps. Voilà c'est tout pour le kick away. Un personnage très très classique. Extrêmement basé sur les poke. Faut pas hésiter à utiliser ses poke en distance. Son forward 2. Son standing 4. Son down forward 1. Derrière votre sidestep. Vous avez l'option très intéressante du sidestep 4. Comme ceci. Qui est vraiment très très puissante. Et vous avez tout un tas de mid. Pour varier derrière vos options low. Voilà. Donc c'est tout pour le kick away. Je vous retrouverai cette semaine. Pour la suite de tous les personnages. Histoire qu'on finisse tout le roster. A toute ! Pour que ! Pour que !